Bonsoir Stéphane, bonsoir Pierre-Antoine, bienvenue pour un nouvel épisode de Regards Libres, ce soir on va parler d'impôts locaux en Bretagne, donc il y a deux communes, je partage l'article sur France Bleue, donc Pornic et Basse-Goulène qui voulaient continuer à baisser leurs impôts locaux, l'État l'interdit, donc c'est une histoire à peine croyable, après une crise sanitaire et financière, le maire de Pornic veulent continuer à baisser les impôts locaux, c'est un vieil engagement de campagne, ça a été voté en conseil municipal, mais la loi de finances le leur interdit, voilà. Comment cela peut-il être possible ? La préfecture explique que c'est en prévision de la suppression de la taxe d'habitation afin d'éviter de trop grandes fluctuations pour les contribuables, les deux élus locaux sont dépités. Et fluctuation ou pas fluctuation, le problème de fond qui est derrière, c'est les élus locaux donc qui ont pourtant une fiscalité locale, c'est ce qu'on pense d'une fiscalité locale, mais au moins il y a une autonomie locale de fiscalité, et là pour une fois c'est positif, puisqu'on parle d'une autonomie locale de déviscalité, fiscalisation, donc je salue bien bas ces deux maires locaux, et là le droit en fait consisterait à dire en fait non, le droit local n'existe plus, c'est Bercy qui en fait au bout du compte a le vernis mot, donc ça revient à dire que les territoires n'ont plus d'autonomie, notre serveur, donc le maire dans notre pays extrêmement jacobin devient un pantin complet quoi, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais finalement un maire ça sert à quoi ? Ah ouais, et c'était moi, c'était notamment quand il y a eu l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation, qui était le seul impôt local, le fait que l'État dise on va le supprimer, vous voyez, on baisse les impôts, en fait c'est que ensuite les communes ne pourront se financer que via l'État central, et donc seront complètement dépendantes, donc c'est cette dynamique de complètement centraliser encore plus. Et on reprend la main, on laisse l'illusion qu'il y a des maires et qu'il y a un pouvoir local, mais en fait les maires n'ont certainement aucune marge de manœuvre, et effectivement c'est comme tu dis, on va de plus en plus vers quelque chose qui était relativement décentralisé, à quelque chose qui est totalement centralisé, où c'est Bercy qui décide de tout même au niveau de l'opération. Voilà, le maire dit, on est un peu en colère que l'État s'immisce dans la fixation des taux des communes, pour moi qui suis élu depuis 25 ans c'est une première, donc on voit qu'il y a une dynamique. C'est la communisme, comment je peux dire, la tendance, la soviétisation, merci c'est mieux, la soviétisation effectivement de ce pays qui continue de s'accélérer, on continue à faire l'hyper centralisme, et il n'y a plus que Bercy qui a le pouvoir, parce que même l'Élysée quelque part n'a pas le pouvoir, c'est Bercy qui a le pouvoir. C'est les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires qui eux restent, quoi qu'il se passe. C'est ça, c'est ça, on élu, qui que ce soit qu'on élu, ça ne change strictement rien, ça ne sert à rien, ce sont les hauts fonctionnaires qui font le plan et qui sur des décennies marquent l'évolution marxiste, pas encore stalinienne, mais ça va venir de ce pays. Si tu me permets, juste rapidement, on a vu au passage en plus ce cher Bayrou faire responsable du plan, voilà, c'est un schéma parfaitement soviétique, je pense que ces trucs-là sont complètement, relèvent la soviétisation de ce pays où il n'y a absolument plus de trucs local. Alors évidemment, libertariens, je dois râler sur la fiscalité et encore une fois, je salue ceux qui la baissent, mais le problème, il n'est même pas là, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'autonomie locale et ça renvoie complètement à l'opposé de tout ce qu'on veut faire en termes de décision et de l'évolution qui devrait être naturelle vers la liberté de ce pays. Ok, très bien. Merci Stéphane. Merci. 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 Sous-titrage FR ?